Bonjour et bienvenue sur GreenPod, moi c'est Georges et comme chaque semaine je vais vous présenter l'actualité du développement durable. Cette semaine je vous invite à bord de ce magnifique bateau qu'est le Volitan puisque les énergies vertes on le vend en poupe mais gare aux écueils des OGM. L'informatique verte ou encore GreenIT est décidément une des grandes tendances de l'année. En effet, selon une étude Harris Interactive, 73% des français seraient prêts à acheter un ordinateur écolo alors qu'ils ne sont que 5% seulement à avoir entendu parler du concept. Qui plus est, toujours selon cette même étude, le critère environnemental serait aussi important aux yeux des consommateurs que la marque ou le design. Vous me direz d'accord, mais ça veut dire quoi un ordinateur écolo ? Ça veut dire réduire la consommation électrique des microprocesseurs et réduire les composants toxiques dans les appareils. De là à parler d'ordinateur propre, il reste du chemin à parcourir. Dernier point, il n'existe pas de label écolo à proprement parler. À part le label américain Energy Star qui évalue seulement la consommation électrique, c'est en fait Greenpeace qui distribue les bons et les mauvais points. Quelque chose me dit que ça devrait pousser les marques à redoubler d'efforts. C'est aujourd'hui, 2 avril, que débute l'examen du projet de loi sur les OGM. Un texte qui avait été rédigé lors du Grenelle de l'environnement, puis amendé et adopté par les sénateurs le 8 février dernier. Il est aujourd'hui très controversé. En effet, le député UMP de la Moselle, François Gros Didier, qualifie ce texte de « manifestement amendé sous l'influence de groupes voulant une mise en culture rapide et massive des OGM en France ». Il insiste sur les doutes scientifiques et les enjeux éthiques qui entourent les OGM. Le texte, après amendement, ne respecterait plus les principes des directives européennes sur les OGM et encore moins le principe de précaution français. Autre modification qui trahisse le projet de loi initiale, la haute autorité qui devait évaluer les OGM n'est plus qu'un haut conseil dans lequel seuls les scientifiques rendent leurs avis. Auparavant, même les associations pouvaient donner leur avis. L'indépendance des membres et des expertises scientifiques n'est donc plus assurée. Plus grave encore, le texte réduit le principe de responsabilité. Désormais, la responsabilité d'un agriculteur se limite à l'impact de ses cultures sur les champs voisins, mais pas au-delà. Enfin, le texte ne prévoit aucune responsabilité globale de la filière. En cas de catastrophe sanitaire ou environnementale, ce sera donc à l'agriculteur seul de rembourser. Comme, évidemment, il ne pourra pas, ce sont les fonds publics qui seront sollicités. C'est ce qui s'appelle privatiser les bénéfices et mutualiser les risques. Allez, venez. On va prendre le large. Un bateau navigue grâce au vent. Jusque-là, rien de nouveau. Mais aussi grâce au soleil. Et ça, c'est ce qu'ont imaginé deux designers turcs. Long de 32 mètres, le Volitan, c'est son nom, profitera du vent et du soleil pour avancer. Il est équipé de deux ailes voile latérales recouvertes de panneaux solaires. L'énergie ainsi obtenue alimentera une batterie et deux moteurs électriques situés sous les ailes inférieures. Le Volitan pourra naviguer avec des vents de 60 nœuds, soit 111 km heure. Autant d'atouts qui ont valu au projet le premier prix du prestigieux IDA Design Competition 2007, dans la catégorie nautisme. On souhaite bon vent à ce projet ambitieux. Ah, il y a des fois, je partirais bien à l'autre bout du monde. Je sens que j'ai besoin de vacances en ce moment. Je pense que j'ai quelque chose qui va te plaire. Tu devrais aller faire un tour sur Partir Autrement. C'est un parti politique ? Non. C'est où ? C'est quand ? C'est le 5 et 6 april, à l'Espace Roy. C'est organisé par Aventure du bout du monde. C'est une association qui défend depuis 20 ans une idée différente du voyage. Mais différente dans quel sens ? Dans le sens où on peut aussi voyager dans le respect des populations et des cultures. Il y a des chances que tu y trouves ton bonheur. C'est www.abm.fr. J'ai cours, Maud. D'où ce pas ? Attends, Georges. Je n'ai pas fini. De ce que nous parlons de changer d'air, Georges, justement, n'oublie pas de te rendre sur le site carrévert.net. Le carré vert, c'est le symbole de leur action. Il représente la résistance à l'asphyxie et à la pollution de nos villes par le trafic automobile. Tu vois, Georges, il faudrait peut-être que tu arrêtes de prendre la voiture pour aller acheter le papier. Alors, n'oubliez pas www.carrévert.net. Vert comme Robin des bois ? Moi, je dirais plutôt comme Robin des toits. Des mois ? Mais non ! C'est une association qui dénonce l'impact négatif des nouvelles technologies sur la santé. Les téléphones portables, les antennes relais, le Wifi ou Wimax et le Bluetooth. Ils participeront à une conférence et répondront aux questions du public. Ça se passe le 7 avril à Chevreuse. Alors, si cela vous intéresse, rendez-vous sur leur site www.robindestoits.org. Voilà, Georges. Merci, Maude. Avec plaisir. Voilà, GreenPod épisode 2, c'est terminé. Je voulais vous remercier pour tous vos encouragements. N'hésitez pas à nous faire part de vos commentaires. À la semaine prochaine. Sous-titrage ST' 501 Bonjour milieux maître. Sous-titrage ST' 501 tous sont les bombes, etriend, qui restent, ィvat학.